Maintenant, Ekaterina Zabou. Hier, elle avait obtenu la note de 9,950. Voilà, c'est le même saut que Shushu Nova, avec, il faut le souligner, le corps fléchi, c'est-à-dire les jambes pliées, le buste penché sur les jambes. Ce qui est quand même beaucoup plus facile. Ce qui est beaucoup plus facile pour créer la rotation. Il y a ici, donc, l'élément qu'on appelle la rondade. On part complètement dans le vide, sans beaucoup de points de repère, pour poser les mains sur le cheval. Et ensuite, le salto arrière avec une vrille. Rappelons que le saut de cheval, c'était l'agrès qui avait permis à Marilou Retton de devenir championne olympique à Los Angeles. Et seule, puisque Ekaterina Zabou avait terminé deuxième, juste derrière Marilou Retton. 9,9 pour ce premier saut. Elle est actuellement deuxième derrière Shushu Nova. Elle essaye donc, au moins, d'obtenir une médaille d'argent dans cet agrès. Une course d'élan très dynamique chez Ekaterina. Regardez la détermination qui se lit sur le visage. Peut-être plus joli ce saut, hein ? Oui, tout à fait. Beaucoup plus maîtrisée, exactement dans l'acte de la course, avec aucun déséquilibre à la chute. C'est ce qui va permettre au juge de la valoriser. Puisqu'on parlait de Marilou Retton, à votre avis, Henri, est-ce qu'elle est compétitive par rapport aux nouvelles gymnastes soviétiques que l'on a découvert ici au championnat d'Europe ? C'est-à-dire Shushu Nova, bien sûr, mais Omelian Chik aussi. Je crois qu'elle le reste. C'est vraiment un style et une forme de gymnastique totalement différente. Marilou Retton a une forme de travail beaucoup plus physique qui permet d'exprimer un sentiment et une joie de vivre totalement différente. En tout cas, on verra ça au championnat du monde à Montréal. Ça nous promet une belle compétition. Une belle lutte, car, il faut le souligner, on était un petit peu resté sur notre faim à Los Angeles de ne pas voir les grands affrontements que l'on attendait. Dix, la natte parfaite. Et c'est donc, dans cet agré, le choc cheval, le troisième dix.